Ces dernières semaines, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré des projets et a visité des chantiers dans tout le pays. Le président de la République s'est rendu dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangai, où il a visité les travaux du réseau routier d'accès au complexe olympique de Kintélé et au nouveau campus universitaire, qui s'exécute à un rythme accéléré. Un projet moderne et de grand impact économique et social pour cet arrondissement. La population du département de la Sanga a reçu avec faste et grande joie le président Denis Sassou Nguesso lors de sa visite sur l'ensemble des travaux importants de la municipalisation accélérée de ce département. Il a vu de près comment le tout est en train d'être construit de façon rapide et satisfaisante. Les routes, les voiries urbaines, les générateurs de courant électrique, les écoles, un grand hôpital général, un nouvel aéroport, parmi plus de 105 projets de moyenne et grande envergure, qui donneront une grande impulsion au développement économique et social de nos frères congolais qui vivent dans ce département. Le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu au gigantesque chantier du barrage hydroélectrique de Liwesso dans le département de la Sanga. Quand il sera prêt, cet important ouvrage produira 9,2 MW d'énergie électrique pour Wesso, Pokola, Ngombe, Mokeko, Mbala, parmi tant d'autres localités. Le président était très ravi de ce qu'il a vu et de la vitesse d'avancement des travaux. Comme vous l'avez vu, les travaux et les projets en faveur du développement économique et social de notre pays continuent à un rythme accéléré dans tous les départements et notre président est désireux de voir de près chacun d'eux. Le Congo ne tourne le dos à aucun pays de la région, de la sous-région. Au contraire, nous sommes les fervents partisans de l'intégration économique sur l'égion. Parce que le travail ne peut pas s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada